Quatre circonscriptions et autant de candidats pour le Rassemblement national. Le parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella a choisi d'être présent sur tous les fronts pour ces élections législatives. Devant les journalistes, François Filoni, le responsable du mouvement en Corse, expose son programme Immigration, Sécurité, Pouvoir d'achat et arrêt du processus vers l'autonomie pour la Corse. L'autonomie, avec quels moyens ? Parce que le problème, quand vous voulez faire un CHU, ça coûte 350 millions d'euros. Avec l'autonomie, vous le financez comment ? Par contre, nous, nous proposons un toilettage du statut actuel avec la décentralisation, puisque l'article 1 de la Constitution le permet. Ça veut dire de ramener au plus près des gens les décisions. Ça va donner une respiration démocratique tout en gardant les moyens de l'État. C'est aussi l'occasion de présenter les trois autres candidats, bien moins implantés politiquement dans l'île, pour certains tout juste installés en Corse. C'est le cas de Jean-Michel Marchal pour la première circonscription de Haute-Corse. Il y a des problèmes qui sont peut-être de façon plus exacerbés en Corse, même si tous les problèmes qu'on a sur le continent ne sont pas au même niveau sur la Corse. Mais bon, je serais plutôt pour la Corse faire de la prévention dans certains domaines, mais en tout cas, il est clair. Quel domaine ? Dans le domaine de l'immigration, puisque bon, comme vous le savez, c'est pas tout à fait le même niveau, mais c'est pas après que l'on agit. Au-delà des problématiques insulaires, c'est le débat national qui prend le dessus. Pour Ariane Kouaren Anadali, candidate de la première circonscription de Corse du Sud, cette élection concerne en premier lieu le devenir du groupe d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Les électeurs doivent réaliser que c'est avant tout une élection nationale. C'est très important. Chaque voix qui partiront comme ça pour des candidats qui n'ont pas une véritable étiquette seront des voix perdues. Et le risque, je pense, sincèrement, le risque, c'est de tomber sous la domination de l'extrême gauche. Concernant le second tour, dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, la candidate Sylvie Jouard espère une entente avec le camp de la droite. Je pense effectivement que si je ne suis pas élue au second tour, j'inciterai, je conseillerai, pas moi qui déciderai, après je suis pas à la place des électeurs, mais en tout cas je l'inciterai vraiment à voter pour M. Tchikoli. Comme lui, je pense, le fera pour nous, si c'était le cas inverse. En Corse, pour les élections européennes, le Rassemblement national est arrivé en tête avec 41% des suffrages exprimés. Reste à savoir s'il parviendra à concrétiser ce succès localement avec peut-être à la clé, cette fois-ci, un candidat au second tour. Merci. 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 Merci.